Les antivaleurs, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Emmanuel Minimono, puisque tu en parlais à l'entame, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Khalil Kaba, et le médecin personnel de l'ancien président Alfa Kondé, Dr Mbemba Kaba, est retenu depuis près de 48 heures dans les locaux de la gendarmerie. Oui, et c'est une situation quand même assez inquiétante parce qu'il y a trop de zones d'ombre autour de cette séquestration. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, parce que des informations que nous avons... Séquestration ? Non, mais quand on vient prendre un citoyen chez lui à 23 heures, ça ne peut être qu'une séquestration. Je pense qu'on l'a appelé ou on est venu le prendre. Oui, mais peu importe. Une source m'a confié qu'on l'aurait appelé. J'essaie de rapporter ce que la source m'a dit. Ma source m'a dit qu'on est venu le chercher. Ma source m'a dit le contraire. On l'aurait appelé, le haut commandant certainement l'aurait appelé pour lui demander de venir autour de 22 heures à lundi pour le consulter sur un travail et à son arrivée. De toute façon, c'est autour de 22 heures, 23 heures lundi qu'il a été amené à la gendarmerie. On parle quand même d'un ancien chef de la diplomatie guinéenne dont on connaît la résidence, dont le passeport est bloqué et qui offre donc des garanties de présence. Pourquoi l'appeler ou aller le chercher à 22 heures ? Qu'est-ce qui motive cela ? Parce que même un citoyen normal, on ne peut pas le chercher au-delà des 18 heures. Mais qu'on aille, qu'on appelle. Honnêtement, ce qui se passe est très très grave. Ce qui se passe est très très grave. Ça c'est un point. Dans le cas de l'ancien ministre Lilou, c'est une manœuvre pour complètement clouer au pilori un potentiel prétendant ou fauteuil présidentiel à suivre plus de détails, plus de réponses sur cette affaire scabreuse. Derrière l'écran pub qui va durer 10 minutes et un nouveau point de l'actu sur FimFM. On revient dans quelques minutes. Je disais avant la pause, avant d'aller à la pause, parlant de Lilou, l'ancien ministre des Affaires étrangères, mais aussi de Dr Mb Makaba, que c'était très très grave ce qui se passe. C'est extrêmement grave parce que déjà l'heure de leur invitation, invitation au recommandement de la loi de l'avril. Pour parler amicalement. Oui, amicalement. C'est quand même extraordinaire parce que 22 heures, 23 heures, ce n'est pas une heure à laquelle on inviterait quelqu'un qui n'a aucune possibilité de quitter le pays, de fuir. D'ailleurs, Ibrahim Akalil, c'est quand même quelqu'un qui est connu pour être courtois, respectueux. C'est un homme... Suffisamment responsable. Au-delà de politique, c'est un homme qu'on connaît suffisamment responsable. Mais il y a quand même le fait aussi qu'il est coupé de tout le monde. Donc, accès à personne, totalement isolé. Et il est soumis à un interrogatoire depuis plus de 24 heures. Il semble qu'il y a même, selon des informations que nous avons, il y a même une caméra en face de lui. Et on souhaite lui estorquer des aveux. Lui estorquer des aveux. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Cela, on ne sait pas. Il n'est pas nourri. Il n'a pas d'eau. Et c'est quand même un environnement assez déshumanisant. Oui, quand on apprend que... Parce que certains de ses proches nous ont appris hier que jusqu'à hier, ils ne s'étaient pas alimentés. Ils n'avaient pas bénéficié de nourriture. C'est très inquiétant. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Que ça se déroule au recommandement de la gendarmerie nationale. C'est-à-dire là où se trouve le recommandant lui-même. Mais il y a quand même une... Au-delà de ce que l'on reproche à Khalil. Lorsqu'on remonte à cette fuite d'audio, des informations que nous avons nous ont fait comprendre comme quoi il n'est pas quand même le seul qui ait reçu cet enregistrement. Il l'a reçu, semble-t-il, depuis hier, moi j'ai caricaturé ça comme le trio des Ibrahima parce que ce ne sont que des Ibrahima qui sont concernés. Ibrahima Kasori Fofana, Ibrahima Khalil Kaba et Ibrahima Konate. C'est qui Ibrahima Konate ? C'est un ancien assistant ou plutôt un assistant qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon un petit de Kasori Fofana. Ah, c'est celui qui était à la présidence. Qui était à la présidence avec Kasori justement. Qui, semble-t-il, a reçu l'audio... Il était à la présidence auprès de... Auprès d'Alfa Konate. Auprès d'Alfa Konate. Auprès de Kasori. Attention. Il y était quand Kasori était conseiller, ministre conseiller... Bien, après il y est resté. Il y est resté. Oui, après il y est resté. Il y est resté. Mais son patron n'était pas parti loin, il était juste allé à la primature. Bien. Mais il se trouve que c'est lui et Ibrahima Khalil Kaba qui ont reçu l'audio, selon les explications que nous avons reçues, de... Il y a un personnel d'Alfa Kondé qui est rentré de Dubaï le week-end. Il se trouve d'ailleurs, selon d'autres explications, qu'Alfa Kondé savait qu'il était enregistré. Oui. Il n'a pas demandé qu'on arrête d'enregistrer, au contraire, il semblait qu'on s'entend. Et, de surcroît, quand l'audio est arrivé, deux personnes l'ont reçu en même temps, Konate et Ibrahima, et Kaba Ibrahima Khalil. L'audio a fuité, c'est Ibrahima Khalil Kaba qui est convoqué, pas Ibrahima Konate. Si Ibrahima Khalil Kaba pouvait faire fuiter l'audio, Ibrahima Khalil Konate aurait pu autant le faire fuiter également. Mais, pourquoi c'est Ibrahima Khalil Kaba qui est convoqué, et pas Ibrahima Khalil Konate ? En ce moment, c'est le médecin d'Alfa Kondé et l'ancien ministre des Affaires étrangères qui sont au commandement de la Gendarmerie nationale. L'autre élément intriguant, c'est quoi ? Mais d'ailleurs, Manu, de quel élément de preuve dispose-t-on pour affirmer que la fuite serait venue de tel ou de tel autre. Et c'est pourquoi je m'interroge. Pourquoi les deux personnes qui ont reçu l'audio et le convoyeur, l'importateur, l'audio, parce qu'apparemment, il y a un importateur. C'est là dessus que je respecte encore, Akoumba, mais il a été le premier à le dire ici, parlant surtout du retour de ce médecin, du fameux médecin d'Alfa Kondé. Qui semble être l'importateur, et donc deux grossistes en face, Ibrahima Kaba et Ibrahima Kounaté. Mais quel est le grossiste qui a disséminé l'audio dans l'opinion ? Comment peut-on le savoir ? La gendarmerie invite une personne et une personne est pas l'autre. Mais où est le mal ? Justement, c'est là la question. Où est le mal ? Parce qu'Alfa Kondé savait qu'il était enregistré et Alpha Kondé, il n'est quand même pas mineur. S'il fait sa voix, peut poser des problèmes à la sécurité nationale. Mais pourquoi il ne répondrait pas ? C'est le CNRD qui a envoyé Alpha Kondé à Dubaï. On nous a dit qu'il est parti avec deux agents de sécurité délégués par le CNRD. Effectivement. Mais s'il y a des problèmes aujourd'hui qui sont reprochés à un audio d'Alfa Kondé, mais qu'on le fasse venir. Qu'il réponde lui-même. Pourquoi Ibrahim Akalil Kaba devait répondre de l'audio d'Alfa Kondé ? C'est la question. Je ne vois pas le lien, honnêtement. Tout en plus qu'il n'y a même pas de délit en tant que tel. Mais bien sûr. Parce que l'audio en tant que tel n'est pas un audio qui déstabilise forcément la transition. Mais l'autre interrogation que moi je me pose, c'est pourquoi Bala Samoura a déclenché cette opération derrière Ibrahim Akalil Kaba et le médecin d'Alfa Kondé après l'audio, alors qu'avant cela, il y avait une liste, une fameuse liste de 71 personnes du comité provisoire du RPG qui avait quand même aussi circulé. Il n'y a rien eu. Ça n'a dérangé personne. Il y a eu la vidéo même où on voit Alpha Kondé avec un verre en train de célébrer son anniversaire. Ça n'a pas dérangé la sécurité nationale. Deux événements se sont succédés. Le CNRE, ou plutôt le recommandement n'a rien fait du tout. Pourquoi ? C'est pour un simple audio. Un audio dont on connaît le responsable. Derrière, on vient prendre le ministre des Affaires étrangères qui, ma foi, est quand même quelqu'un. Franchement, je ne l'ai pas côtoyé. Quelqu'un qui est très, très respecté. Je ne l'ai pas côtoyé. Pour toutes les occasions où je l'ai rencontré, c'est quelqu'un de respectant. Dans les milieux diplomatiques, mais aussi très respecté à l'international. Mais pourquoi on s'acharne sur lui ? Pourquoi on s'acharne sur lui ? Alors qu'on aurait pu s'acharner sur celui qui a fait fuiter la vidéo du président malade en train de boire un vin tranquille et célébrer son anniversaire dans une grande tour de Dubaï. On aurait pu s'acharner sur celui qui a fait la fameuse liste avec laquelle semble-t-il Alpha Condé a donné sa bénédiction pour que Kassori il faut qu'on apprenne la tête du RPG mais on n'a rien fait de tout cela. Le dernier point que je voulais justement évoquer c'est quoi ? Il y a une coïncidence troublante entre l'interpellation et la séquestration d'Ibrahim Akalil Kaba et la convention extraordinaire du RPG. Il y a quand même une coïncidence extraordinaire. Il y a une coïncidence extraordinaire troublante même parce que si vous avez constaté le ton de la toile en tout cas depuis hier soir depuis hier nuit on sent qu'au sein du RPG à Kassel cette interpellation est comprise autrement et beaucoup commencent à accuser à pointer un dos accusateur vers Kassori qui est accusé d'être à l'origine. Je ne vois pas l'audio. L'audio d'Alpha Condé Je n'accuse pas du tout je rapporte ce que je constate ce que j'ai dit sur la toile Est-ce qu'il y a un lien avec la convention annoncée convention d'ailleurs controversée très contestée On l'a dit ici le week-end On en parle tout à l'heure L'audio le fameux audio d'Alpha Condé a quand même réussi à remettre dans la course un Ibrahima Khalil Kaba qui semblait déjà supprimé Donc l'homme revient dans la course à la conquête finalement parce que l'Alpha Condé semble désavouer le choix de Kassori Fofana Il semble déjà vouer tout ce qui est mis en place en ce moment Donc Khalil Kaba revient dans la course et curieusement c'est maintenant C'est maintenant qui se retrouve à la gendarmerie pour répondre d'un audio dont il n'est pas l'auteur et au même moment on essaie de faire les choses à la va-vite à la va-vite et on programme la convention je soupçonne je soupçonne un putsch en cours au RPG Arc-en-Ciel putsch conduit par Kassori je pense que c'est pas exagéré franchement non mais c'est pas exagéré il y a un putsch en cours au RPG Arc-en-Ciel on en parle tout à l'heure mais moi je dis tu peux pas défendre cela de toute façon au delà de l'arrestation de Khalil Kaba il y a quand même une partie du RPG qui conteste cette convention très bien mais je dis une chose Khalil Kaba n'a pas besoin de répondre d'un audio qui est d'Alpha Kondé même s'il l'a fait fuiter parce qu'Alpha Kondé savait qu'il était donc enregistré ça veut dire qu'il n'y a pas de délit en tant que tel et j'espère c'est le dernier point que je dis j'espère que le Colosse n'est pas en train de jouer le jeu de Kasori Foufana pour supprimer un adversaire j'espère aussi je l'espère parce que ce serait une image très attachante pour le recommandement de l'Afrique qui est une institution parce que là franchement on est dans une situation inextricable Talibé je pose toujours je me pose la même question où est le crime quel est le crime commis par Khalil la façon dont Emmanuel nous décrit les choses c'est d'abord qu'Alpha Kondé vraisemblablement savait qu'on l'enregistrait pourquoi s'est-il prêté à cet enregistrement si il s'est laissé enregistrer certainement qu'il y avait un accord pour que cet enregistrement soit diffusé à quel dessin est-ce que c'est à l'effet de déstabiliser la transition de mettre le CNRV au pied du mur ou à l'effet disons de remettre en selle Amadou Damaro et Ibrahman Khalil puisque en plus de Kassori on parle de ces deux là ça veut dire que Alpha savait qu'on l'enregistrait Alpha certainement était consentant pour que ce soit diffusé dans ce cas on pourrait dire peu importe la façon dont ce Taudier s'est retrouvé sur la place publique deuxièmement pourquoi Alpha Condé accepterait qu'on l'enregistre à l'effet d'être diffusé puisque le CNRV nous a dit que la CDA a pris des engagements avant qu'Alpha soit libérée bien entendu certainement parmi ces engagements il y a que Alpha devrait se taire ne devrait pas parler alors Alpha du coup ne peut pas parler officiellement dans un média lors d'une interview à Jeune Afrique ou bien à RFI ou à France 24 et donc la seule voie déguisée dissimulée de pouvoir s'adresser au Guiné c'est à travers un odieux dont la fuite a été organisée bien entendu et il a bien réussi son coup et il a bien réussi son coup donc on ne lui reprochera pas d'avoir parlé officiellement publiquement sur RFI ou dans les colonnes de Jeune Afrique l'autre engagement qu'on connait qui est officiel des chefs d'état de la Céline notamment de Makissal et de Ado c'était le retour d'Alpha Condé aujourd'hui on peut même parler de fuite d'Alpha Condé cela semble être pris comme une haute trahison par le CNR Aboubacar si c'est trois personnes qui ont reçu cet audio c'est-à-dire le médecin qui l'aurait enregistré Kasori Fofana en tout cas c'est-à-dire qu'à part le médecin trois autres personnes c'est-à-dire Kasori Fofana Ibram Khalil Kaba et Ibram Konate parmi ces trois qui avaient intérêt à ce que ce studio fuite on pourrait penser que virtuellement que ça peut être Khalil Kaba parce que ce studio le remet en selle par rapport à Kasori mais l'autre chose qu'on pourrait également penser c'est que Kasori peut le camp de Kasori peut organiser la fuite pour que cela vale des ennuis bien possible à Ibram Khalil Kaba comme c'est le cas aujourd'hui et donc livrer Ibram Khalil Kaba à la jeune et donc le couler au pilori et le faire passer pour quelqu'un de pas très sérieux qui peut se prêter parce que c'est un concurrent qui est mal vu par l'entourage des Kasori il fait peur bien sûr il fait peur ce serait donc une façon de nuire à son image et peut-être pourquoi pas le garder en détention jusqu'à cette fameuse convention extraordinaire et une autre coïncidence alors que des rumeurs ou des informations disent qu'Alpha serait du côté de Cuba maintenant ce médecin est rentré samedi il avait dit que ce pour quoi il était à Dubaï le malade au chevet de qui il était à Dubaï pourrait avoir pris une autre direction et puisque lui le médecin il est totalement réquinqué il peut se débrouiller tout seul et puisque lui le médecin n'avait mission que d'accompagner Alpha à Dubaï peut donc décider de rentrer avec dans sa valise justement ce fameux audio donc ça crédite ça crédite quelque peu l'idée d'une tangente que Alpha aurait prise vers je ne sais vers la Havana je ne sais quel cieux parce que certains disent même j'ai écouté Raffiutso il est à la Havana j'ai écouté Raffiutso dans une interview aussi qui accusait Ouattara de cette portée garant et finalement Alpha sera de la nature il va être nuisible à la transition il va être nuisible aux autorités certains imaginent même qu'il puisse venir du côté de la Côte d'Ivoire et partager Alpha ? une vie de président retraité avec avec Blaise Blaise Kompahoré pourquoi pas vraiment c'est Alpha c'est une énigme allez-y sur le cas de Lilou et de Dr Mbima Kaba mais voyez-vous c'est tellement compliqué un Kaba à parler de deux Kaba imaginez un peu ce que ça veut dire non mais attendez qu'est-ce qui se passe non mais Kaba non 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 écoutez tu ne peux pas parler comme ça tu veux parler non 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 je veux parler bien sûr même le cœur de côté non c'est pas le cœur c'est pas une histoire de famille non c'est ce que je vous dis ta posture est Kaba je ne suis pas sous l'émotion si 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 j'ai ma position si 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 j'ai l'impression que tu es complètement assommé non du tout non du tout parce que c'est ce qui est arrivé je suis assommé oui par contre par les méthodes du colosse de la gendarmerie il y a trois mois en arrière j'en ai fait un sacerdoce j'ai dénoncé les méthodes barbares du recommandement du recommandement de la gendarmerie aujourd'hui mon colonel s'il y a un point noir s'il y a une tâche noire si la tradition doit plomber on ne le souhaite pas ça viendra du recommandement de la gendarmerie peut-être qu'il n'agit pas non c'est lui c'est lui à son plein gré de son plein gré plutôt vous ne pouvez pas enlever et séquestrer un ancien ministre un citoyen de surcroît un ancien chef de la diplomatie sans aucune même invitation ou convocation vous l'appelez pour vous rendre service pour une prétendue consultation et il est assis sur le banc des accusés tard jusqu'à une heure du matin sa famille traînait dans la cour sa famille n'a pas eu accès au ministre Kali ça veut dire que là-bas il parle qu'il n'a même pas d'avocat oui il n'a pas d'avocat c'est ce qu'on a dit à la chance de tous les conseils et mais on s'en apprend tous ces trois préliminaires sont violés il n'a pas mangé depuis lundi oui oui mais lorsque vous êtes harcelé sur ce point il pourrait lui-même et à juste raison décider de ne pas manger tout à fait ça reste à vérifier non si c'était le cas c'est pour cela qu'on a essayé de joindre le haut commandant ce matin pour prendre des nouvelles pour prendre des informations pour recouper ils ne décrochent pas du tout ils ne vont pas parler si c'est pour parler de la saisie d'armes à Wanindara ils sont très promptes il y a une communication là-dessus mais là c'est un cas très sérieux ils n'en parlent pas ça veut dire que quelque part il y a du faux là-bas au commandement de la gendarmerie ils n'ont pas de cœur c'est le caillou qui a la place de leur cœur ce qu'ils veulent c'est détruire les cadres importants de ce pays pas même du parti mais les cadres importants il y a d'autres cas aussi qui viendront ces jours-ci et ce que je ne comprends pas pourquoi le chef d'état-major des forces armées est en déplacement à Dubaï on nous apprend que le chef d'état-major adjoint des armées est à Dubaï pour quelle cause il est allé à Dubaï il faut se poser la question j'ai envie de dire au ministre Khalil Kaba et à Dr Bimba de prendre courage c'est le destin comme on le dit souvent que la deuxième chambre la deuxième maison d'un homme c'est la prison même si on ne la souhaite pas même nous les journalistes nous ne sommes pas à l'abri aujourd'hui lorsque vous circulez à Conakry vous dites que vous êtes suivis vous êtes suivis par des personnes parce que le recommandement c'est l'attaque c'est l'attaque aujourd'hui au cadre c'est l'attaque aux journalistes je vous dis que tous les journalistes passent attention tout ce que nous disons là ça ne les plaît pas donc nous sommes suivis un jour on peut se retrouver chez eux là-bas c'est la seule occasion c'est pas un problème on peut bien se retrouver là-bas c'est pas un problème non ça ne nous effraye pas si c'est le vent il n'y a aucun problème et au même moment il y a Daraba qui dit quelque chose quand même d'intéressant il y a une multiplicité de sources on n'a aucun élément pour déterminer qu'il n'a envoyé le vocal qu'aux deux ben voilà Alpha oui c'est ce qu'il dit a du sens donc je crois parce que j'ai l'impression qu'il a envoyé à plusieurs au même moment parce que moi j'ai quand même et il existe la convention entre lui et l'a résistré parce que il existe la convention entre lui et l'a résistré Akouma parlait du retour de l'Octobima samedi on a eu l'audio bien avant tout à fait bien avant et pire ce todio n'arrange pas du tout le RPG arc-en-ciel ce todio va mettre en mal le RPG arc-en-ciel face au CNRD parce qu'on se dit vous êtes dans la reconquête du pouvoir c'est vous qui avez géré ce pouvoir et ce pays pendant 10 ans on vous reproche tant de choses vous devez vraiment vous calmer quelque part mettre de l'eau dans votre verre aujourd'hui le RPG est dans la reconquête du pouvoir chose qui n'est pas une priorité ça doit pas être une urgence aujourd'hui au sein du RPG arc-en-ciel pourquoi crier Urbi Orbi par rapport à un dauphin constitutionnel du président Alpha Kondé Alpha je vais vous dire même dans sa tombe il va pas confier ce parti à quelqu'un ça c'est sa vie c'est son linceuil c'est ça c'est son linceuil c'est son bébé on peut pas jeter le bébé l'eau du bain donc mon colonel aujourd'hui la transition est en train d'être plombée et le responsable il faut libérer au recommandement de la gendarmerie ce qui se passe là-bas au-delà de la configuration des passeports mais là-bas j'espère qu'ils vont pas qu'ils vont accepter c'est un demi-camboireau je vous dis non je vous dis là-bas au commandement mais ce qui se passe là-bas on passe pas les gens quand même à la guillotine là-bas mais ce qui se passe c'est plus que la guillotine on est stocké les aveux face à une caméra on ne les soumet pas à une diète noire vous vous rappelez hier par contre ça c'est quand même très grave si tu permets parce qu'on a appris cela hier on les mettrait devant la caméra pour les obliger à passer aux aveux c'est quand même très grave on est sort des aveux ça me rappelle l'humiliation qu'a subi Ousmane Gawal à la DPJ on a vu cela avec une ardoise il y a une écriture sur l'ardoise il était obligé de lire ça c'est passé inaperçu est-ce que les mêmes méthodes ont été réimportées au haut commandement de la gendarmerie nous posent la question aujourd'hui mon colonel prenez votre dessein en main prenez votre courage à bras de corps parce que ceux qui estiment vous aimer ne vous aiment pas bien dit aux proches qui font semblant qui sont là-bas ils sont pas allés à la moine ils profitent d'une situation on fait des affaires avec des libanais ça et là c'est connu de tous on est dans l'affaire dans les deals mon colonel on se calme on se calme on se calme les libertés les libertés et les ailleurs sont violés on se calme on se calme on se calme on se calme d'ailleurs c'est avocat c'est terminant avocat qui nous dit où est le crime mais on doit plutôt dire où est surtout la plainte c'est pourquoi moi j'ai dit qu'il n'y a aucun délit il n'y a aucun délit du tout je voulais rappeler juste un point important au colonel Dumbuya comme quoi hier il a lancé les assises nationales et moi j'essaie de faire un lien entre cette affaire et ces assises parce qu'il y a quand même dans ce pays des gens qui ont aujourd'hui encore le courage d'ouvrir les pages de l'histoire de la Guinée et parmi ces gens Hadia Sarandaraba fait partie cette dame a le courage elle de lire l'histoire de la Guinée même si elle la dérange même si elle fait mal à sa femme mais celui qui est en prison enfin celui qui est séquestré aujourd'hui au commandement de la gendarmerie c'est le fils de Hadia Sarandaraba le colonel veut embarquer tout le monde il veut rassembler tout le monde il veut des assises je pense qu'il ne peut pas se passer de personnes ressources comme Sarandaraba mais je pense qu'il ne peut pas avoir cette personne ressources en séquestrant son fils injustement parce qu'il n'y a aucune plainte contre lui il n'y a même pas de plainte il n'y a aucun délut contre lui ses assises ne marcheront pas si on continue à piétiner la mémoire des gens parce que Khalil quand même c'est pas c'est pas c'est pas un criminel c'est pas quelqu'un qui va fuir du jour au lendemain c'est un homme assez responsable franchement assez responsable pour répondre à tout le monde et si je vous dis mais un homme je pense que le colonel doit reprendre les choses si je vous dis quelqu'un qui connait l'état quelqu'un qui est même c'est une encyclopédie c'est extraordinaire vous n'avez qu'à l'écouter 10 minutes et vous comprenez la mécanique de l'état Aboukart franchement je voudrais placer ce mot par rapport par rapport au recommandement de la gendarmerie au commandement de la gendarmerie vous vous rappelez il y a quelques jours on a condamné comment Fabou Fabou et compagnie pour les pratiques pré-cambriennes qui étaient en cours au niveau de la DPJ quand il était là est-ce que est-ce que le recommandement de la gendarmerie finalement il y a une passation de services entre la DPJ et le recommandement en matière de pratiques liberticides service service de sale besogne attention attention bien Akumba je le disais finalement les faits vous donnent raison c'est mauvais pour moi alors quatre hypothèses de ma part très bien mais avant impréalable quand la gendarmerie a arrêté séquestrer l'ancien ministre des mines Ahmed Kanté on s'est eu si je dis on je parle des autorités pas vous et moi en tant que journaliste selon on en a parlé oui on a obligé Ahmed Kanté à renoncer à ses droits dans une entreprise en tout cas à sa position au sein d'une entreprise à sa position de responsabilité au sein d'une entreprise quand on a arrêté et séquestré Sadouni Maga l'ancien secrétaire général du ministère des mines de la géologie on n'a pas levé le doigt pour dire attention ainsi de suite ainsi de suite alors aujourd'hui ne soyez pas surpris qu'on arrête Lilou et qu'on le séquestre ça c'était un petit préalable de ma part maintenant quelles sont mes hypothèses un beau garçon comme Lilou scientifique chevronné parce que moi je parle même pas de son côté d'anciens membres du gouvernement membre de la société mathématique physique des Etats-Unis pourrait-il se permettre de laisser une trace dans la transmission d'un document de ce type j'en doute j'ai pratiqué un peu l'homme je peux mesurer sa prudence je peux mesurer sa modestie et je dois vous avouer ceci comme moi il gêne régulièrement j'ai eu à partager avec lui une tasse de thé chez lui pour faire la rupture je pense que c'est quelqu'un de très modeste et c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas de très croyant violer les instructions alors pas du tout ça c'est la première hypothèse donc même s'il y a une diffusion de l'arrésissement je doute que ça soit lui deuxième hypothèse j'ai l'impression d'après ce que j'ai appris Ibrahima Khalil Kaba devait être le vice-président du RPG donc l'adjoint à Ibrahima Kasuri Fofana il semble que c'est ce qui se tramait et quelqu'un qui est très politique avait fait la petite guerre la petite tête pour que cela puisse être changé et cela était en discussion ça devrait être en cours ne me démentissez pas je l'ai juste appris très bien donc peut-être que quelqu'un a manœuvré à l'intérieur pour que Loulou ait des difficultés afin que cela n'arrive pas pour lui attirer des ennuis troisième hypothèse c'est Kasuri qui est désormais visé par l'agent ah bon oui parce que Konaté que vous avez cité c'est son nom oui Lilou est qualifié comme étant proche de Kasuri et peut-être même Lilou oui Lilou Khalil Kaba pour un peu pour un peu être plus précis et s'il avait accepté d'être l'adjoint à Kasuri ça veut dire qu'il était prêt à coopérer avec Kasuri à collaborer avec Kasuri à travailler pour la victoire du parti et cette victoire ne serait autre que la victoire que celle de Kasuri celle de Kasuri Fofana donc je peux imaginer que Ibrahima Kasuri Fofana est désormais dans le viseur dans le viseur de la gente où une partie des membres du CNRD mais il se pourrait que je me trompe bien quatrième hypothèse et là j'aimerais bien faire appel à ce que j'ai lu dans les médias c'est que la lune de miel est terminée que ce soit vis-à-vis d'un Saint-Loup d'Aleyn que ce soit vis-à-vis d'un Sidia Touré que ce soit vis-à-vis de certains cadres du RPG le divorce est pratiquement consommé la bagarre la bagarre a commencé entre la gente et la classe politique pour ne pas parler de jeux de massacres oui parce que premièrement rappelez-vous que c'est l'où a séjourné en France où il a rencontré selon nos informations Christophe Bouguet c'est le directeur Afrique du ministère des affaires étrangères et où il a rencontré même le monsieur Afrique d'Emmanuel Macron à savoir Franck Paris et au même moment Sidia Lui il était entre Paris Brixel et Abidjan où il a semble-t-il en tout cas d'après ce que nous avons appris des médias français où il s'est fait il s'est attaché les services d'un excellent avocat spécialiste de droit pénal dans les affaires rappelez-vous qu'on vient de le vider de sa maison effectivement et que c'est cet avocat qui a organisé toutes les rencontres que monsieur Sidia Touré a eues bien donc ça veut dire que le divorce est totalement le divorce est terminé et que désormais l'agent doit se préparer au combat et je termine maintenant par une observation ou même un petit conseil hier c'était l'ouverture des assises le colonel a demandé à ce que chacun oublie ses propres intérêts pour le résumer et qu'on se regarde en face qu'on se parle pourquoi il n'a pas amené Alia dans la salle du palais du peuple pour qu'Alia soit en face de lui pour quelle raison parce qu'il nous a il nous aurait exprimé sa capacité de pardonner sa capacité de regarder l'adversaire en face et sa capacité de conduire un dialogue qui pourrait aboutir au pardon c'est très méchant il fallait nous envoyer Alia le commandant Alia Kamara en face de toi et tous les autres que cela s'exprime que cela donne des directives à ceux qui se reconnaissent en eux de donner une caution à ces assises là et je termine pour dire que si vous voulez savoir ce qu'Alpha connaît n'arrêtez pas Docteur Mbemba Kaba mais interrogez Mamoudou Kouyate c'est son fils spirituel c'est qui Mamoudou Kouyate c'est l'homme un des hommes de genre Soros c'est le plus proche d'Alpha qui puisse exister poser la question il est où il doit être près d'Alpha bien Alpha il est où je ne sais pas Aboubacar Aboubacar Docteur Kaba est rentré où sont les deux ou trois agents des forces spéciales qui avaient fait le voyage ils sont là-bas ils sont là-bas auprès de qui ils sont où auprès de qui auprès du président le président il est où ils sécurisent l'apportement de tout le président mais Alpha il a vidé son appartement ah oui mais bien sûr je ne l'en sais pas non mais je vous donne l'information il n'y n'est plus Aboubacar Aboubacar Mohamed mais tu sais non mais attendez je ne l'en sais pas tu veux qu'on dise qu'on met sur la place tu sais bien qu'il était le premier attention mais est-ce qu'Alpha est déjà on sait on sait de quoi tu es capable et quelles sont tes sources attention Mohamed pour en terminer très méchant ce matin allez d'emblée je dois dire sur la base de ce que je sais que Ibram Akali Kaba n'était pas forcément sur la même ligne que Kasori Fofana en tout cas pour la prise de la tête du RPG ça m'a quand même un peu surpris ce que je sais c'est que c'était des adversaires c'est qu'ils avaient tous l'ambition singulièrement de prendre la tête du parti et que de ce point de vue là chacun avait une certaine base qui était en train de l'adouber Kasori Fofana Ibram Akali Kaba on peut citer Damaro peut-être à la queue de la liste Mohamed Diané Damaro qui est dans un silence lourd redoutable qui serait en train de conquérir la vice-présidence redoutable allez-y vous continuez donc en clair je dis qu'il n'avait pas la même position une fois encore j'avais prononcé évoquer une problématique tout à l'heure je reviens là-dessus cette pratique cette méthode ce modus operandi du haut commandement de la gendarmerie nous remet encore en face de cette problématique de transition militaire et question de droit de l'homme et vous savez que traditionnellement les transitions militaires ne respectent aucunement les droits de l'homme révisiter l'histoire des transitions militaires en Guinée ou ailleurs vous verrez que cela est une triste réalité sauf que ce qui nous a été vendu par celui que j'appelle le seul volontariste ou le premier volontariste de la transition guinéenne Mamadi Dumouya dans ses premiers discours c'est qu'il va opérer une rupture d'avec les pratiques du passé donc d'avec entre autres certaines pratiques qui étaient usitées ou utilisées par les transitions passées ça veut dire qu'on ne devait plus assister à cette façon de faire à cette façon de venir arrêter les gens la nuit à l'insu de toute procédure ou sinon l'appeler à 22h pour dire venir nous voir à la gendarmerie et après vous le séquestrer ça veut dire qu'on devait opérer une rupture avec ce genre de pratiques on devait opérer une rupture avec la façon dont on a chassé les gens de leur maison de Damaro assez loue en passant par Sidia Touré mais toutes ces pratiques perdurent d'où la question est-ce que le volontariste a réussi à opérer la rupture avec les mauvaises pratiques du passé c'est une question importante et là dessus il faut vraiment qu'on s'interroge qu'on s'attarde aussi et quand on arrive un peu à l'arrestation de Khalil il y a un autre angle mort dans cette histoire qu'on me rapporte c'est que ce serait peut-être un règlement de compte vis-à-vis de Khalil donc d'Ikaka pour certains parce qu'il avait de très bonnes relations à l'époque avec le général Ibrahim Baldé qui était donc le prédécesseur de monsieur Balasamura à la tête du haut commandement de la gendarmerie dont vous savez et connaissez sans doute les relations d'antan exécrables exécrables alors peut-être que c'est cela mais je dis que ça reste un des angles morts de cette histoire mais puisqu'on nous a brandi la question de l'audio je ne suis pas juriste mais on pose quand même la question est-ce que l'audio est subversif est-ce que dans cet audio-là Alpha parce que la dernière fois je l'ai dit ici aussi disait allez vous vous armer d'armes et de gourdin et allez couper la tête à Mamadi renverser le régime il ne dit rien de tout ça Alpha ne fait que de la modélisation que toute autre personne peut faire en disant que ça va ça va chauffer ça va être difficile dans la sous-région le contexte économique il n'y a pas d'argent dans le pays réorganisez-vous c'est des choses comme ça qu'il dit est-ce que cela est répréhensif est-ce que c'est préjudiciable à la paix on se pose des questions-là si ce n'est pas le cas comment est-ce que le contenu peut être si ce n'est pas le cas il n'y a pas de quoi arrêter ces messieurs par rapport au contenu encore que le président comme on nous l'a dit était au courant et aurait même encouragé que ce audio soit enregistré et envoyé à qui il voulait qu'on l'envoie donc je ne sais pas pourquoi on peut arrêter quelqu'un parce qu'il aurait transmis un audio à quelqu'un d'autre très bonne question si ce n'est pas une autre histoire qui est derrière ce qui me ramène à l'hypothèse de est-ce que on n'est pas en train de faire l'affaire des braqueurs de la tête du RPG arc-en-ciel qui sont en quelque sorte des adversaires à Ibram Akalil Kaba et tant d'autres très bien dit c'est un peu ça la question principale bien dit Makanera n'oubliez pas Aloussain Makanera avait évoqué la question de cet audio ici dans Talk Politique et je crois c'était la semaine d'avant l'arrivée du médecin d'Alfa Kondé sur Konakri l'audio mais il existe depuis très longtemps je n'étais pas dans Talk je n'étais pas dans Talk mais j'écoutais l'émission et il a dit dans l'audio le président me cite dans l'audio le président voulait que je sois dans le bureau provisoire il a dit et quand Khalil quand Khalil qui a animé l'émission il a dit Khalil lui a demandé il a fait l'impasse voilà depuis lors la question de l'audio a été brandie n'attirez pas d'ennui à Makanera non non c'est pas un an non non c'est pas un an Makanera a dit qu'il y a un audio il a dit dans la même politique et c'était avant que l'audio ne fuite je dois finir en disant qu'effectivement je confirme tout ce que Emmanuel a dit tout à l'heure c'est que Khalil n'a pas mangé depuis ah bon est-ce que ça veut dire qu'on ne lui donne pas à manger ou est-ce qu'il a en grève de la faim parce que c'est son droit ce sont des bonnes questions s'il sait que on ne respecte pas ses droits il peut ne pas manger mais est-ce que c'est bon pour sa santé encore vous voyez ce qui s'est passé au Mali là de façon irresponsable on a maintenu un ancien premier ministre qui est mort alors si vous continuez à prendre les gens de façon illégale et vous les maintenez pendant qu'ils ne s'alimentent pas et que des choses arrivent vous ne connaissez pas son bulletin de santé il y a problème je termine en disant qu'il y a des ambassades qui se sont mises en brâle y compris l'ambassade des Etats-Unis parce que vous savez qu'Ibrahim Khalil a fait un bon bout de temps aux Etats-Unis je ne sais pas s'il a le passeport américain mais ce qui est sûr il a rendu service à ce pays là il y est connu et pour avoir été même ministre des affaires étrangères il a je veux dire la confiance des milieux diplomatiques donc de ce point de vue il y a des démarches qui sont en cours j'espère qu'il y aura une bonne oreille attentive pas de la gendarmerie auprès de la gendarmerie mais auprès du président de la transition pour qu'on respecte les droits les plus élémentaires Abouakar Abouakar si tu permets ces deux messages avant de te donner la parole M. Kondé a fait une bonne lecture de cette affaire d'audio c'est quoi donc cette affaire d'assises du CNRD et je termine par ce message d'un auditeur qui a réquis l'anonymat le président d'Alpha Kondé est à Abu Dhabi il doit subir une opération de la cataracte aujourd'hui même si tu te trompes il est à Abu Dhabi la vidéo de l'anniversaire d'Alpha Kondé a été prise par un des agents des forces spéciales qui sont avec lui une source nous dit que les deux ils confirment que oui il est américain oui en tout cas il est membre de la société scientifique américaine et une source nous dit que les deux agents qui assuraient la sécurité d'Alpha Kondé sont rentrés il y a longtemps bien avant le docteur Ben Bakaba c'est parce que cet auditeur qui semble très avisé et qui est dans les confidences du APG parce que je ne veux pas citer son nom voilà il connaît le rouage il dit plutôt parce que si ça a été filmé par peut-être qu'après la cérémonie ils sont rentrés Aboubacar Aboubacar ma source doit être auprès des renseignements je ne sais pas si elle est dans les renseignements très bien dit allez je vais profiter de la minute qui nous reste pour passer quelques messages parce que c'est un sujet qui fait débat avant de marquer la pause cette réaction de Sambou c'est important bonjour FIMFM bonjour l'indeboulonna Mohamed Kaba monsieur l'influenceur notre seul problème aujourd'hui au RPJ Arcansel est l'unification de tous tous les militants et sympathisants du parti nous sommes déterminés à reconquérir le pouvoir dans l'union avec tous les alfaïstes au bord du navire jaune l'arrestation de son excellence monsieur Abraham Khalil Kaba est un plan pour dissuader l'union sacrée du parti le choix de la base C31 je ne comprends pas on continue avec Souma le Guinéen qui nous écrit également bonjour Mirador sa séquestration est une injustice nous ne voulons pas de problème entre le CNRD et nous la jeunesse nous demandons sa libération sans condition c'est Souma qui nous envoie ce message cet autre Mohamed Douti Kondé j'en ai encore pour 30 secondes si tu permets bonjour Rodolfo bonjour à toute l'équipe je félicite le MATD l'UEFDJ a décidé de boycotter les assises nationales organisées par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation mais malheureusement on n'a constaté rien de grave bravo monsieur le ministre Mohamed Douti Kondé qui ne parle même pas de Lilou franchement ce n'est pas son problème allez si je ne vais pas dire ça je vous confirme la grève de la fin de Lilou je viens de parler voilà je voudrais envoyer le petit déjeuner il n'a pas voulu voilà c'est un proche qui vient de parler avec le ministre Lilou et donc il a proposé de lui envoyer le petit déjeuner et tout simplement niette allez on va continuer de suivre cette actualité en lien avec l'interpellation et la détention de l'ancien ministre Lilou dans le local de le haut commandement de la gendarmerie pour l'heure nous marquons une pause de nouveau pour nos conseils achats on revient pour parler du RPJ à cancel de cette convention qui est projetée pour le 31 mais aussi des assises nationales à suivre les prises de parole de Dame Domani Doré de Zezé Akim Kouivogi mais aussi de Laj Mamadou Silla président leader de l'UDG et président de la Courrède on revient dans quelques minutes de la Courrède – Sous-titrage FR 2021